Pour commencer, je vais dessiner la forme de mon poteau de lampadaire. Je vais utiliser les formes de base, donc je vais prendre l'outil rectangle. Je commence à me dessiner un rectangle pour le haut de mon lampadaire. Ensuite de ça, je vais me prendre le poteau lui-même, donc je vais me faire un autre rectangle assez long. Ensuite de ça, je vais prendre ma flèche de sélection. Ensuite, je vais faire simplement une copie de lui, donc je commence à déplacer, je tiens le alt enfoncé pour me faire une copie. Je peux peut-être le diminuer un petit peu. Je veux m'avoir une autre copie de lui, ici, et je vais l'élargir un peu. Si j'élargis d'un côté et que je tiens la touche alt enfoncé, il va élargir les deux côtés en même temps. Voilà, donc encore là ici, je peux peut-être le rapetisser un petit peu. La forme, bien, vous faites ce que vous voulez pourvu que ça ressemble à un poteau de lampadaire. Je vais sélectionner toutes les formes que j'ai faites et je vais simplement les aligner au centre, comme ça. Je voudrais faire une seule forme avec les quatre rectangles que j'ai. Donc, je vais aller dans le Pathfinder et je vais utiliser l'outil La Réunion, comme ça. Et ça me donne une seule forme. Moi, j'ai besoin que de la moitié de la forme parce que j'ai utilisé l'outil de rotation, l'outil de révolution 3D de Illustrator. Donc, il va prendre la moitié de la forme et il va faire un cylindre avec. Je vais prendre simplement une ligne ici. Je vais diviser ma forme en deux. Avec l'outil de sélection, je resélectionne. Je m'en viens dans le Pathfinder et ce que je veux, moi, c'est la division ici. Donc, il a divisé ma forme en deux segments. Si je m'en viens voir dans les calques, je vais voir que c'est un groupe en tant que tel. Donc, moi, ce que je veux, c'est de dégrouper pour pouvoir enlever la moitié. Donc, je sélectionne ma forme, je m'en viens dans Objet et je vais faire simplement Dissocier. Je peux faire Majuscule, CTRL, G. Je vais faire Dissocier. Je vais prendre la moitié et je vais la supprimer. Donc, là, je n'ai que tracé simplement de cette façon-là. Avant d'utiliser l'outil Révolution des effets 3D de Illustrator, je vais simplement changer la couleur de mon poteau. Je sélectionne le poteau, je vais enlever la ligne de contour. Et pour le remplissage, je vais simplement aller chercher un gris de cette façon-là. Une fois que c'est fait, je veux utiliser les effets 3D. Donc, je vais aller chercher l'onglet Aspects et on a ici les effets, ajouter un effet. Et je peux aller chercher les 3D classiques. Je ne vais pas prendre les 3D matières, c'est le nouvel engin 3D d'Illustrator. Moi, je vais garder le classique pour pouvoir jouer en vectoriel avec mes éléments. Lui, il va donner des matières en bitmap. Donc, le 3D classique, je veux faire une révolution de mon tracé. Donc, on a ici la révolution, on le voit qu'elle était appliquée. Ce que je veux faire tout simplement, c'est de prendre ici comme quoi je veux un isométrique. Je vais prendre droit. Et tout simplement, je vais faire OK là-dessus. Et là, on voit que mon cylindre est assez carré. Je vais simplement jouer avec les courbes un peu pour donner un peu d'aspect de rondeur à mon lampadaire. Donc, avec l'outil de sélection directe, je vais prendre les deux points ici. Je trouve que c'est peut-être un peu large. Donc, je vais passer de cette façon-là. Après, ensuite de ça, je peux peut-être ici descendre un peu. Simplement donner un angle. Une fois que c'est fait, je peux peut-être jouer avec la rondeur ici. Je prends ce point-là. Je vais lui donner aussi une rondeur. Comme ça. Même chose pour ce point-là. Je vais lui donner une rondeur. C'est quand même assez prononcé. Comme ça. Après ça, c'est au goût. Je vais juste prendre ce point-là. Pour lui donner une rondeur. Donc, c'est à vous de faire comme vous voulez pour la base du lampadaire. Ensuite de ça, ici, je vais lui donner une rondeur. Par contre, je n'ai pas besoin de jouer en haut. Parce que le globe va cacher cette partie-là. Et la partie ici, je pourrais le faire. Mais on ne le verra pas tout à fait. Donc, je vais prendre plus ce point-là. Et lui appliquer aussi une rondeur. Peut-être comme ça, ici. Celui-là ici, je peux l'essayer. Mais je pense qu'on ne le voit pas. Parce qu'il est caché en arrière de cette forme-là. Donc, on peut voir que mon lampadaire, le pied de mon lampadaire commence à prendre forme. On va faire par la suite le globe de mon lampadaire. Pour réaliser le globe, je vais simplement utiliser l'outil Ellipse. Puis, je vais faire un cercle avec la touche majuscule enfoncée pour avoir un cercle parfait. À peu près de la grosseur que je veux. Comme ça, ici. Je peux toujours changer la couleur en allant chercher peut-être une couleur assez lumineuse. Un peu plus de jaune. Comme ça, ici. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est un peu le même principe que pour le poteau. Je veux que la moitié du cercle. Parce que je vais faire une révolution dessus. Donc, je vais utiliser mon outil Ligne. Je m'en viens par une ligne au centre. Avec majuscule pour avoir une ligne droite. Je prends mon outil de sélection. Je sélectionne les deux. Et je vais simplement faire une division ici. Et encore une fois, j'ai une forme qui est groupée. Je vais aller dans Objet et Dissocier. Et après ça, je vais pouvoir supprimer la moitié de mon cercle. Je vais prendre cette forme-là. Je vais aller dans l'onglet Aspect. Et je vais aller chercher des effets. Dont les 3D classiques. Et encore là, je vais utiliser une révolution. Je vais utiliser. Bon, ça n'a pas mal d'importance que je prenne Isométrique droit ici. Parce que je ne veux pas la forme d'une sphère. Donc, elle est comme identique de tous les côtés. Mais moi, ce que j'aime moins, c'est l'ombrage qui a été porté ici. Donc, je vais aller dans Plus d'options. Et dans les Plus d'options, on a la couleur de l'ombrage ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est personnaliser la couleur de l'ombrage. Et quand je vais cliquer, je peux aller chercher une espèce de jaune, mais peut-être un petit peu plus foncé. Donc, ce ne sera pas du noir, mais c'est simplement un ombrage peut-être plus foncé de cette façon-là. Donc, on dirait que le globe éclaire un peu plus de cette façon-là. Donc, je vais faire OK. Je vais simplement positionner mon globe sur mon lampadaire. Et voilà. Il me reste simplement à faire peut-être les petites fioritures que je vais avoir de métal pour faire une petite décoration sur mon lampadaire. Pour faire les fioritures de métal que j'ai sur mon lampadaire, je vais premièrement sélectionner la couleur de mon lampadaire. Comme ça, mes fioritures vont exactement de la même couleur. Je vais simplement me dessiner une ligne. Une ligne, donc, je tiens majuscule pour avoir une ligne droite. Bon, je vais mettre une ligne de contour. Ici, je vais aller chercher la couleur et je vais l'inverser pour que ma ligne de contour ait de la bonne couleur. Et je vais aller chercher une ligne peut-être plus épaisse. Peut-être mettre du 10. On verra tantôt. On pourra ajuster. Et je vais aller chercher. Je vais me rapprocher ici comme ça. Et je vais aller chercher l'outil de tourbillon ici. Donc, en utilisant l'outil de tourbillon, je n'irai pas dans les détails. Vous pouvez double-cliquer pour aller ajuster. Moi, je vais utiliser la forme de base. Je me mets sur mon point d'ancrage et je tiens le bouton de la souris enfoncé quelques secondes. Donc, ça me donne une forme. Sinon, je peux faire CTRL-Z et réessayer une autre fois. Et voilà. C'est la forme un peu que je veux. Une fois que ça, c'est fait, j'ai ma forme de base. Et ce que je voudrais faire, c'est de lui faire faire une extrusion. Donc, je vais aller dans l'onglet des aspects. Je vais lui donner un effet de 3D classique et une extrusion épisotage classique. Et là, on voit que la forme commence à prendre forme. Je m'en viens dans isométrique droit. Non, peut-être de l'autre côté. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme dessin. Moi, je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais peut-être, ici, la profondeur de l'extrusion, je vais peut-être mettre 20. La profondeur de l'extrusion, peut-être un petit peu, ouais, c'est quand même bien. Peut-être 15, comme ça, ici. 15, c'est bon. Et voilà, j'ai fait OK. Je vais aller positionner mon élément. Si je vois que je n'ai pas assez de place, je trouve que dans le fond, ici, je n'ai pas assez de place dans cet élément-là pour pouvoir venir connecter un peu. Donc, je vais simplement prendre mon photo. Je vais prendre l'outil de sélection directe. Et je vais simplement, ici, sélectionner tous ces points-là. Et avec, hop, je vais en premier simplement barrer ma sphère parce que je ne veux pas toucher à ma sphère. Et je vais simplement descendre les points pour avoir peut-être une forme un petit peu plus grande. Comme ça, ici, pour aller porter ma fioriture dessus. Donc, une fois que ça, c'est fait, je prends ma forme. Et ici aussi, si je trouve que mon... La longueur, ici, est un petit peu trop longue, bien, je peux encore, là, utiliser l'outil de sélection directe, utiliser ce point-là. Et rapetisser un petit peu, comme ça, la longueur de la fioriture. Et je peux venir la porter environ à cet endroit-là, de cette façon-là. Si je veux, moi, faire une copie de ça, je vais prendre l'outil de miroir. Donc, j'ai l'outil rotation, ici. En dessous, j'ai l'outil miroir. Et je vais double-cliquer dessus. Et, bon, ça me dit un miroir vertical, c'est parfait. Et j'en veux une copie. Donc, et voilà, j'ai ma copie, ici. Je vais simplement aller le positionner de l'autre côté. Et, ben, en fin de compte, comme il est à l'avant-scène, je vais simplement faire bouton de droite, disposition, on va le mettre en arrière-plan. Et on va essayer de mettre ça un peu identique des deux côtés pour faire semblant qu'ils sont alignés. Et voilà. Je vais peut-être le rentrer un petit peu plus. Comme ça, ici. Et voilà, j'ai ma forme de mon lampadaire. Si je veux rapetisser ce lampadaire-là, parce que là, je l'ai fait d'une certaine grandeur, le problème que je vais avoir, c'est que les révolutions ou les extrusions sont encore présentes. Dans le fond, je sélectionne mon globe, j'ai toujours les révolutions 3D, ici. Donc, si je sélectionne tout ça et que je commence à diminuer l'aspect de mon lampadaire, ben, on va voir qu'on va avoir des problèmes. Vous voyez ici, les fioritures sont un peu trop épaisses. Il faudrait que j'aille dans les effets et pouvoir commencer à rajuster. Je pourrais le faire, mais moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous garder une copie de votre élément, si jamais vous voulez travailler plus tard avec les couleurs ou les formes. Et on va simplement s'en faire une copie. Je tiens le Alt enfoncé et j'en fais une copie ici. Une fois que ma copie est sélectionnée, je vais aller dans Objet et je vais décomposer l'aspect. Donc, ça va aplatir un peu les effets. Donc, je vais me ramasser avec des formes vectorielles. Donc, on a un lampadaire complètement juste vectoriel. Je n'ai plus d'effets appliqués. Et là, une fois que ça s'est fait, je peux ratisser vraiment mon lampadaire de la grandeur que je veux. Les proportions vont être gardées. Et voilà, pour la création d'un lampadaire, de la forme, vous pouvez utiliser la forme que vous voulez, mais c'est quand même agréable de pouvoir travailler avec l'outil 3D de Illustrator. Merci d'avoir regardé cette vidéo !